Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, que vous allez de mieux en mieux. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du Capricorne, signe de terre. Capricorne, quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du Capricorne, signe de terre? Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vit? On est complètement recoquevillé. Capricorne, signe de terre. Un petit boule dans le petit coin. Capricorne. Signe de terre. Douleur. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour le signe du Capricorne? On souffre. De quoi est-il question? Éveil à l'envers. Éveil à l'envers. Je vais la clarifier avant de dire n'importe quoi. Éveil à l'envers. La pi. Donc là ici, on me présente à vous de voir, pour commencer, si ça fait écho en vous. Si ça ne fait pas écho en vous, ce n'est pas votre message. Rappelez-vous, avec la carte de l'éveil à l'envers et la pi. C'est peut-être pour ça ici qu'on souffre. Éveil à l'envers nous parle du magicien qui nous en met plein la vue. C'est la carte de la personne qui a des comportements de manipulation. Avec la pi, bien, la pi nous parle de quoi? On peut nous parler de vol. La pi représente en fait le vol. Elle peut représenter l'escroquerie, l'infidélité conjugale. Avec la carte de l'éveil à l'envers, il y a eu manipulation. On est en contact avec une personne qui a créé quoi? En tout cas ici, on souffre. On dirait qu'on a honte, qu'on se sent coupable. On a honte de nos comportements. La pi nous parle de ragoût, de commérage. La pi représente l'argent emprunté, non rendu, le vol. Éveil, manipulation, rusé. Continuons. Pour le signe du Capricorne. Vérité à l'envers. Donc là, on a de la difficulté à se libérer d'un certain passé. On dirait qu'on ne veut pas qu'une vérité soit dévoilée. On n'arrive pas à se pardonner nos actions, nos comportements. C'est difficile de se libérer d'un certain passé. On a de la difficulté à se pardonner. L'hérité à l'envers. De quoi est-tu la question? Donc, on aurait possiblement manqué de respect. Ici, c'est la carte des hautes valeurs morales. Ça peut représenter une personne qui est admirée, appréciée, des gens de son entourage. Une personne en contact avec le public, qui a une bonne réputation, franche, loyale, qui peut porter aussi l'uniforme. Ici, c'est une carte de respect. Ici, on n'arrive pas à se libérer de quelque chose. On a possiblement manqué de respect puisque je suis en contact avec la carte de la douleur, de la souffrance et la personne complètement recroquevillée sur elle-même. Donc là, on s'est manqué de respect, possiblement, et on a manqué de respect aussi à une autre personne. Continuons. Pour le signe du Capricorne. Signe de terre. Ombre. La carte de l'ombre nous parle de quoi? Elle nous dit qu'il est temps de faire face à la réalité. De sortir de l'illusion. L'ombre. On ne voit pas clair avec la carte de l'ombre. Capricorne. Signe de terre. Le foyer. Donc là, ici, de quoi est-il question? Au foyer. À la maison. À la maison. Le milieu de vie. Il est temps de faire face à la réalité. Sortir de l'ombre. Ombre. Quelque chose de caché. Qui se vit à la maison. Continuons. Capricorne. Fondation solide. Ici aussi, on peut faire preuve de grande créativité à partir de la maison. Du foyer. On peut avoir des idées ici. Parce que la carte de l'ombre représente, oui, la créativité, les émotions, l'imagination. La carte du foyer représente la maison. On rêve de quoi au foyer? On rêve de quelque chose. Il est temps de se confronter à la réalité. Ici, on nous parle de fondation solide. C'est la carte qui me dit que je travaille fort pour sécuriser mon plan financier pour atteindre le sommet. Mon objectif, mon idéal. Je fais preuve de détermination, de courage, de discipline pour atteindre mon objectif. Je travaille à sécuriser la base, à construire la fondation. Je travaille fort. Je suis une personne très persévérante, courageuse, disciplinée. Caducey, qui me parle de quoi? De circulation d'argent. Donc, oui, ici, on travaille fort. On se déplace. On travaille fort pour atteindre notre objectif. Sur le plan financier. Je vais clarifier. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à clarifier ici? Qu'est-ce qui m'embête? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'embête? Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on est en train de préparer quelque chose en lien avec le foyer. Je peux être au foyer, je fais preuve de créativité ou je suis en train de préparer ou de me préparer à... La carte du foyer nous parle de la maison. Est-ce que je veux déménager quelque chose en lien avec le foyer? Et si je travaille fort pour améliorer le plan financier, ma sécurité financière. Donc, ici, j'ai l'impression qu'on change d'énergie. Ici, il y a de la souffrance. Il y a eu manque de respect. Énergie de ruse. Avec la pi, comme on l'a dit au tout début. À quoi? À qui est-ce qu'on a été infidèle? On a manqué de respect avec la carte de la vérité. On dirait qu'on ne veut pas que ça se sache, que ça se dévoile. Et on souffre en silence dans notre petit coin tout seul. Est-ce que je devrais pliger une carte ici? Je pense que oui. Pour le signe du Capricorne. Tenez bon à l'envers. On manque de courage ici. On manque de courage. Peut-être qu'on ne veut pas. On manque de courage pour avouer la vérité. La fin ici nous parle de transformation. On a peur ici de la séparation si on avoue la vérité. On a honte ici de nos comportements. On n'a pas le courage de dévoiler la vérité. La carte de la fin me parle de quoi? Moi ici, je pense que j'ai peur de vivre la fin. Une transformation concernant un lien. Donc, je garde ça à l'intérieur de moi et j'ai honte de moi, de mes comportements. Oups, attendez une petite minute. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Donc, on n'ose pas dévoiler ici quelque chose. On a de la difficulté à se pardonner nos actions. Et on n'ose pas en parler à l'autre. On a peut-être été ici infidèles. Infidèles à soi, infidèles à l'autre. Il est question de... La pie nous parle aussi de vol. Escroquerie. À vous de voir. Est-ce que j'ai besoin d'une autre carte ici? Pour le signe du Capricorne. Intuition à l'envers. Donc là, oui, on a nos petites cachettes, nos cachotteries. C'est la carte qui exprime l'hypocrisie. Ma carte est à l'envers. On a peut-être manqué de sagesse, de l'intuition ici. On n'a pas écouté notre intuition. L'abeille. L'abeille. Exprime le travail. Le milieu de travail. Ensemble. Il y a quelque chose ici de caché. Cachotterie. Et de garder ce secret, ça nous demande énormément d'énergie. On est dans des énergies de souffrance. Ça nous gruge de l'intérieur. C'est comme si on n'osait pas mettre en lumière. On a peur ici de la lumière. Que quelque chose soit révélé. Tout comme la carte de la vérité à l'envers. La carte de la lumière nous parle de quoi? D'honnêteté. Elle nous parle aussi de faire face à la réalité. On ouvre les yeux. On met en lumière quelque chose. C'est la carte qui expose. On met en lumière ce qui est caché. Mais là ici, ce que j'ai vu, c'est que si on choisit de mettre en lumière nos actions, nos comportements à l'autre, on a peur ici de vivre la séparation, l'éloignement. Donc, on garde ça à l'intérieur de soi et on souffre. On porte un secret. Un secret bien gardé. Pouvoir à l'envers. Sentiment d'impuissance. Lutte. Combat. Combat intérieur. On combat à l'intérieur de soi. C'est un combat intérieur. Et je rencontre la carte du masculin. Un masculin qui joue un rôle important en ce jeu. Sentiment d'impuissance. Pouvoir à l'envers. On a peut-être peur aussi avec la carte du pouvoir. À l'envers. De la réaction ici. De l'autre. C'est embarrassant. On a peur de la colère. Explosive. Capricorne ici. Sagesse. La carte de la sagesse exprime quoi? Elle exprime le guide, le guide, le bon conseiller. C'est la carte qui me parle de quoi? De m'orienter en fonction, dans le sens du respect de mes valeurs, de mes croyances, de mes principes. C'est la carte qui me parle du guide. On peut parler aussi d'un thérapeute, quelqu'un qui est capable de m'écouter, de me respecter sans me juger. J'ai peut-être besoin d'en parler finalement, de ce que je vis à l'intérieur de moi, parce que je combat. Je combat, j'ai peur de la séparation. Je ne sais pas si je dois exposer la vérité ou pas. Faire preuve de sagesse. C'est la carte du guide ici. Est-ce que j'ai besoin d'être guidée? La sorcière. La sorcière qui exprime quoi? La méchanceté, la malveillance. Être mal intentionnée. La jalousie. La sorcière. Qu'est-ce qu'elle fait là, la sorcière? Peut-être que j'ai agi avec méchanceté. Là, j'ai besoin d'être guidée. J'ai peut-être agi par... Avec la carte de la sorcière. La sorcière. Qu'est-ce qu'elle vient me dire, la sorcière? La sorcière. Avec la carte de la sagesse. Moi, je pense que j'ai besoin ici... Moi, j'aurais tendance à penser que j'ai besoin d'en parler parce que je porte quelque chose à l'intérieur de moi. Il y a un combat. Je souffre avec la carte douleur. Je garde ça à l'intérieur de moi. Je garde un secret. Mais je souffre à l'intérieur de moi. Je combats. Je lutte. Je ne sais pas si je dois exposer la vérité ou pas. J'ai agi avec méchanceté, malveillance. Moi, j'aurais besoin d'en parler. De me confier à quelqu'un. Parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Apporté. Tenez bon à l'envers. Je ne me sens pas libre. Et j'ai vu tantôt que j'avais de la difficulté avec la carte de la vérité à l'envers à me pardonner mes actions. Mouvement, choix, décision à l'envers. J'ai de la difficulté à prendre une décision. Qu'est-ce que je vais faire? Pour garder la relation. Qu'est-ce que je vais faire concernant ce lien? Est-ce que je tiens à garder ce lien ou pas? Moi, ici, je ressens vraiment ici l'importance de la carte de la sagesse du guide. J'ai besoin de me situer concernant un lien, une relation. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de voir clair. Qu'est-ce qui fait que j'ai agi de telle façon en cette relation? Par la suite, on verra bien où est-ce qu'on s'en va, quel choix je prendrai, parce qu'en ce moment, je rencontre l'indécision, je ne sais pas quoi faire. C'est comme si j'avais du choix devant moi et je ne sais pas quoi faire concernant ce lien. J'ai besoin d'être guidée, d'être éclairée. Trop souffrant ici de garder ça pour moi tout seul. Il faut que j'exprime à une personne de confiance qui ne me jugera pas, qui va me respecter. C'est pour ça que je pense au thérapeute, au psy, quelqu'un qui est là pour m'écouter, me respecter, m'aider ici à retrouver mon sens. À savoir aussi si je veux garder le lien, continuer cette relation ou si je veux prendre une nouvelle direction. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause, signe du Capricorne et je vous souhaite une excellente journée. Bon courage!